Bonjour tout le monde, Mme Desjardins, représentante de Mme Blais, membre des médias. Je voudrais saluer mes chers collègues, on est quand même 10 municipalités de la MRC d'Abitibi qui sont ici ce matin pour le point de presse. Merci d'être là, d'être présent. Alors, je vais faire un petit historique. Juste vous mentionner que les services de proximité de santé, ce sont des services que nos citoyens ont besoin. Ils nous l'ont dit à plusieurs reprises. Et quand est venu le temps de refaire nos locaux, nos locaux pour accueillir les médecins et les infirmières, on a été présent et on a dit oui. On a investi de l'argent, on s'est ajusté au code du bâtiment et on a investi de l'argent des taxes à nos citoyens pour assurer le service. Et là, d'année en année, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'avec la pénurie de main-d'oeuvre, de pénurie d'infirmières, il y avait des récurrences. Entre autres, dans la période estivale, on avait des coupures de services dans nos ruralités, sous prétexte que les infirmières prenaient leurs vacances massivement durant la période de l'été. Et ça, on était capable, pour une période temporaire, d'en accepter une portion, puis de se dire qu'un jour, ça allait revenir à l'équilibre. Maintenant, les services qui sont offerts en ruralité sont souvent pour des personnes qui sont vulnérables. On parle de prise de sang, on parle de vaccins, de vitamines, d'injections de vitamines B12, nettoyage d'oreilles, de changer des pansements. Beaucoup de services qui sont offerts pour notre population qui est vieillissante et qui est vulnérable. Alors, je voudrais laisser la parole à mes collègues. Moi, je vais revenir à la fin. M. Roux? Oui. Alors, nous, on déplace la situation sur laquelle le CIS a pris, sur les effets sur notre population. Alors, les gens devront se déplacer. Alors, on parle surtout des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite qui vont être touchées par cette décision-là. Alors, les gens devront se déplacer à Amos pour obtenir ces services-là. Et on parle de plus en plus, à cause de la pandémie, d'avoir moins de contacts. Il dit aux gens, faites attention quand vous allez dans des endroits pour avoir moins de contacts possibles. Et là, avec cette décision-là, bien, on vient à l'encontre de cette orientation-là. Alors, c'est pour lequel, là, nous, on n'est pas d'accord et on va continuer à déplorer cette situation-là. Les gens devront faire de la route. On en a parlé tantôt. Mais on parle des fois de une heure de route, une heure et demie. On regarde dans le secteur de la Morandière. Alors, les gens devront se déplacer pratiquement une heure et demie de route. Et on est dans une période la pire de l'année. Alors, on parle de décembre, janvier, février et peut-être mars, parce qu'on parle de trois mois. On ne sait pas si le trois mois va être respecté. Mais on est dans les trois pires mois de l'année, en plus. Alors, c'est pour ça qu'on déplore, là, cette décision-là du CISSS. Et le maire de Présac, je pense que l'ensemble des maires sont d'accord avec ça, qu'on puisse rétablir les services dans nos localités. Voilà. Merci, M. Roux. M. Doré. Bonjour à tous. Ce que nous déplorons suite à la rupture des services infirmiers, c'est que les municipalités se trouvent devant un fait accompli. Nous aurions apprécié faire partie de la solution. On se doit de manifester notre mécontentement et de faire bouger les choses, afin que nos citoyens ne soient pas pénalisés durant cette période particulièrement difficile. En exemple, au printemps, suite à la première vague, on avait mis en place un service de livraison pour nos personnes vulnérables, un service de livraison d'épicerie, pour éviter les contacts. Et avec la décision que nos citoyens vulnérables doivent se rendre à Amos pour obtenir les services qu'on avait dans nos milieux, bien, je pense que les contacts sont multipliés. Et lorsqu'on parle à nos citoyens, bien, ils sont inquiets. Et on part d'aller à Amos pour... à cause de la COVID et tout ça. Donc, je considère que ce service-là devrait revenir dans nos municipalités. Merci. Oui, bonjour. Le service, c'est un service de proximité que tous les citoyens peuvent avoir. On parle beaucoup que pour la population vieillissante, bien, il n'y a pas juste la population vieillissante, il y a beaucoup de jeunes enfants qui ont besoin de vaccins, tout ça, que ça se faisait dans nos locaux par les infirmières qu'il y a. Là, il y a une couple, moins de deux infirmières, parce que là, on sait qu'il y a une pénurie d'infirmières. Oui, c'est correct qu'il y a une pénurie d'infirmières. Quand on parle avec la COVID, on met beaucoup d'excuses sur la COVID. La COVID, on a le dos lent beaucoup, là, depuis qu'on a ça. Le manque d'infirmières était là avant la COVID, puis là, il va être là sûrement après la COVID. Là, on dit qu'on coupe le service pour trois mois, mais on sait que quand un service est coupé, c'est difficile à revenir après. Donc, c'est pour ça qu'on fait une démarche dans ce sens, qu'on ne veut pas avoir de coupure. C'est important pour la population tout entière de la MRC. Voilà. Alors, effectivement, nous avons eu des rencontres avec les gens du CIS-AT qui nous ont présenté leur plan de match. On nous expliquait qu'il y avait 90 infirmières nécessaires pour pouvoir vaquer à l'occupation totale de toutes les ressources. Et le plan présenté, c'était un délestage et une relocalisation de 50 infirmières. Bien, d'après nos calculs, on parle de deux infirmières pour maintenir le service en ruralité. Alors, pour nous, c'est inacceptable de couper ces services de ruralité-là, qui sont des services de première ligne, qui sont essentiels pour nos personnes vulnérables. Et on sent une inquiétude dans la population. On sent une inquiétude, puis on est là pour les supporter. Maintenant, bien, c'est sûr qu'on a la main tendue. On veut faire partie de la solution. On a peut-être quelques options en réserve. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'on ne veut pas que ce soit permanent. Présentement, ça nous a été présenté comme quelque chose de temporaire. Temporaire, trouvons-moi, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver des solutions plus rapidement que ça pour revenir à la normale. Et je réitère, deux infirmières pour couvrir la totalité de notre territoire, c'est quand même pas un fort pourcentage sur les 50 qui sont relocalisés. Alors, on vous demande de les réintégrer, ou sinon, de faire partie avec nous de la solution. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !